bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc là ça va être pour la sauce coriandre et menthe donc c'est une chose que vous avez probablement déjà mangé dans les restaurants indiens pakistanais vous pouvez très bien accompagner de vos entrées donc c'est idéal aussi pour les repas pendant le ramadan donc voilà vous pouvez voir ce que ça donc pour réaliser cette sauce vous allez avoir besoin donc de coriandre fraîche ou de menthe fraîche également donc de deux tomates j'utilise là deux gousses d'ail faut en prendre une troisième si vous le souhaitez est vraiment une petite pincée de sel enfin même une demi cuillère à café de sel et donc votre blender pour pouvoir mélanger le tout donc dans un premier temps j'ai coupé donc les deux tomates de cette manière là et donc vous allez pouvoir venir écraser la tomate donc ça paraît bizarre mais vous allez voir que le résultat aura son effet donc là vous écrasez jusqu'à ce que vraiment on est le jus aussi de donc de la tomate faites comme ça avec tous les morceaux avant de pouvoir ajouter la coriandre ainsi que la menthe et bien sûr vous ne gardez que les branches vous ne prenez pas la tige ou les tiges aussi donc de la menthe ou quoi donc là vous continuez à écraser comme ceci voyez jusqu'à vraiment aussi donc le jus un peu qui va donc là voilà je vais ajouter les feuilles donc de coriandre et de menthe et j'ai terminé par un petit piment vert que j'ai coupé en tout petits morceaux donc voilà ce que ça donne donc là vous allez remixer le tout vous n'ajoutez pas d'eau pas de yaourt rien du tout pour le moment et donc je vais vous montrer ce que ça va donner mais très bien aussi surpoudrer un petit peu de piment doux piment de cayenne moi je vais le faire légèrement et c'est parti pour le remix donc là je vais vous montrer ce que ça donne la texture voilà c'est devenu quand même assez pâteux mais voilà donc là vous pouvez le conserver c'est ce que je vais faire pour ma part je vais le conserver et vous pouvez le conserver donc pour une à deux semaines maximum au frigo et bien sûr vous couvrez bien la boîte donc voilà et ensuite je vais vous montrer comment est-ce que je la prépare comment je la présente aussi je vais mettre du yaourt moi pour ma part c'est un peu moins piment aussi pour les enfants les amis donc là pour pouvoir la servir vous allez avoir besoin de deux yaourts donc si vous pensez que c'est trop vous en utilisez qu'un sel et donc là selon la quantité de yaourt on va prendre une à deux cuillères à café donc là voilà je viens d'ajouter donc les yaourts brassés j'ajoute déjà dans un premier temps deux bonnes cuillères à café un peu débordé de la sauce préparée ou mélanger pour voir en fait ce que ça donne quelle couleur ça donne faut vraiment que ce soit pas trop non plus blanc on regarde quand même la texture et la couleur verte de la préparation donc voilà le résultat donc de la sauce et donc là en fait finalement j'ai ajouté quatre cuillères à café donc de la préparation donc après c'est selon vraiment la quantité de yaourt que vous dites vous allez utiliser à c'était deux pots de yaourt et donc pour ajouter autant vous voulez n'hésitez pas à goûter aussi si vous voyez que c'est un peu pas trop pimenté ou quoi donc pour ceux qui aiment bien le piment et donc là pour la boîte comme je le disais pouvez la conserver jusqu'à une à deux semaines à utiliser quand même régulièrement et donc pour celle ci si vous en reste encore après après le repas vous la couvrez et vous la laissez au frais utiliser quand même dans les 48 heures voire 72 heures pour cette vidéo j'espère que cette astuce de sauce vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter partager et me dire ce que vous en avez pensé et si vous l'avez essayé je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous remercie d'avoir regardé la vidéo j'ai été j'ai pas